Le psychodrame individuel Alors Jouer pour de vrai, c'est un livre collectif à propos du psychodrame individuel. Le psychodrame individuel reste quelque chose de méconnu, alors que c'est une méthode qui est proprement analytique, psychanalytique, et qui reste méconnue, alors que justement, elle peut conduire à l'analyse ou à la psychothérapie des gens, des enfants, des adolescents ou des adultes qui sont soit bloqués au cours de leur traitement, soit qui ne peuvent pas le faire non plus par la cause de leur défense. Et donc c'est pas une pensée bien sûr, mais ça permet d'entendre, d'écouter des gens qui sans cela ne pourraient pas s'exprimer. Alors il comprend, comme on le sait peut-être un petit peu plus maintenant, d'écothérapeute, un directeur de jeu et un seul patient à la fois. Bien sûr, il n'y a pas de patients qui servent d'écothérapeute, ça c'est très important. Donc ce livre recueille les derniers travaux sur le psychodrame individuel, il n'y en a pas d'autres à ma connaissance, et c'est un livre qui est divisé en trois parties. La première partie traite du rôle d'écothérapeute, justement, qui travaille avec leur inconscient, et qui donc se laisse aller, bien sûr, dans le cadre déjà exprimé par le patient, c'est-à-dire dans le cadre d'une scène bien définie, et qui ont compris qu'il fallait jouer psychanalytiquement cette scène-là. La deuxième partie, c'est le rôle du directeur de jeu, qui lui intervient, propose au patient, le patient lui propose une scène, et ils choisissent ensemble cette scène, qui risque de faire apparaître quelque chose d'intéressant, et il fait intervenir souvent au cours du jeu un tiers, quelqu'un d'autre qui va dynamiser le jeu, qui souvent, il faut bien le dire, s'enlise, et c'est lui qui interrompt aussi quand il se passe quelque chose d'important, soit un lapsus, soit une sortie de jeu, qui signe que la barre du refoulement, si vous voulez, a été franchie. Et puis la troisième partie traite de la synergie entre l'écothérapeute et le directeur de jeu. Il y a plusieurs types de psychodromes, selon le style de l'analyste directeur de jeu. Il y a des psychodromes où on prépare les scènes à l'avance, où on réfléchit à ce qu'on va dire, des scènes où le directeur de jeu influence plus ou moins l'écothérapeute dans le sens qu'il le veut obtenir. Personnellement, les gens de ce recueil pensent qu'on peut laisser l'écothérapeute, justement, travailler avec leur inconscient et ce que j'appelle le fantasme théorique qu'ils vont mettre en application et qu'ils vont vérifier, comme la construction en analyse, dont parle Freud, et ils vont vérifier cette hypothèse dans, justement, la réponse du patient dans le rôle que lui-même a choisi aussi. Voilà. Et c'est comme ça que se produisent des choses assez inouïes, assez extraordinaires, à condition, justement, que cette synergie ait lieu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entente profonde et inconsciente entre l'écothérapeute et le directeur de jeu, ce qui permet au patient de s'y retrouver. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Et c'est, en général, un livre plus intéressant que fait par une seule personne parce qu'on voit une convergence d'idées, alors que les psychanismes qui parlent là deviennent tous d'horizons extrêmement différents. et c'est justement pour ça que nous organisons le 3 juillet 2011, nous continuons les rencontres dites de ville d'avraie où, justement, on va confronter les opinions et les travaux de différentes équipes de psychodrames. Merci.